bien le bonjour alors j'ai acheté cette fg 1000 modèle 2 sur ebay je vais vous expliquer en fait voilà bon c'est un deal assez intéressant parce qu'il y avait la console une manette de jeu pour le prix de juste une manette et de jeu les propriétaires de la console en tout cas le vendeur déclarait avoir tenté de faire un mode rgb qui ne fonctionnait pas que la console s'allumé je vais vous expliquer d'abord ce que j'ai fait dessus et ce que je vais en faire d'avant vous allez râler vous aurez sans doute raison après qui a raison qui a tort où est ce que je peux le dire ouais je m'en fous voilà vous pouvez crier très fort ce matériel je l'ai acheté je peux en faire ce que je veux et puis voilà je suis majeur et vacciné ceci étant dit pardonnez moi je sors de table et j'ai encore un peu voilà morceau de salade dans les dents qu'est ce qui se passe avec ces consoles cette console quand on l'allume alors tout d'abord première fois où je l'allumé c'est faux la console ne s'allumé pas pourquoi parce qu'ils avaient grillé le transistor qui gère la puissance le régulateur de tension positif el famoso 7805 je les remplaçais la console s'allumé l'ordinateur me faisait un sourire il me disait bonjour mais ça ça s'arrêtait là donc j'ai regardé à l'intérieur tout d'abord ils ont percé des trous à l'arrière du boîtier je vous montrerai ça après ils ont retiré le le modulateur antel le modulateur rf ils ont soulevé et bousillé plein de traces ce qui n'a aucun sens parce qu'en fait là où le mode rgb était censé passer ils étaient même pas obligés de retirer le modulateur rf ou quoi machin ils ont percé des trous à titre préventif sans que le mode fonctionne pourquoi je suis persuadé que le mode n'a jamais fonctionné parce que le mode nécessitait quatre transistors un set de condensateurs et des résistants je crois des trucs comme ça enfin bref or sur leur mode il n'y avait que trois transistors donc pour moi ça ne marchait pas maintenant voilà ce que j'ai essayé de faire pour tenter de la réparer tout d'abord j'ai essayé de refaire leur câblage parce qu'en fait certains de leurs fils étaient soit des soudés soit pas soudés du tout soit il se baladait un peu au pile dans la console sans succès j'ai tenté un mode composite sans succès j'ai tenté de trouver un modulateur d'antenne compatible en en dessoudant un dans une console qui était incompatible avec ça sans succès j'ai tenté à l'oscilloscope de regarder si le cpu était bon parce que dans la et gemine modèle 2 nous avons un combo qui gère le cpu et la puissance sans succès il n'y a aucun signe de vie le seul truc qui marche est que la console le courant arrive bien de vols et il est converti en 5 volts c'est tout ce qui marche donc j'ai pris une décision c'est il y en a deux ce qu'il y en a une va falloir je refasse un bouton pause on tombera à quelqu'un qui a une imprimante qui a une imprimante 3d de faire un petit bouton et la seconde c'est d'en donner que la manette fonctionne c'est d'utiliser voilà j'attendais que celui avec sa moto un mobilette passe donc d'utiliser mettre un raspberry pi dedans et de câbler la manette sur le gpio mais j'ai pas envie de modifier la manette alors je vais chercher là maintenant après un connecteur db9 que j'ai en secours on va maintenant câbler cette manette sur le gpio vérifier que ça fonctionne vous vérifiez comment vous expliquer comment j'ai fait et ensuite je vais faire un mode le plus propre possible avec surtout le matériel que j'ai actuellement à savoir que je n'ai rien de ce que j'ai besoin mais au moins on fera un truc 1 temporaire 2 non destructif parce qu'en fait je vais seulement utiliser les trucs qui sont à l'arrière à ma disposition je ne vais rien percer je vais rien modifier sur le circuit imprimé de sorte que si à l'avenir j'ai bien si à l'avenir j'ai le comment dire le loisir de pouvoir réparer cette console je pourrais la réparer pour le moment je ne peux pas la réparer pour le moment je la considère comme morte et ça permettra aussi de voir si vous voulez câbler une manette soit de sg 1000 ou de master system parce que c'est exactement la même chose au niveau des connexions comment vous pouvez faire pour câbler ça sur le port gpio d'un raspberry pi allez top à la vachette on ouvre cette console tabarnak oui j'ai envie de jurer en cannes en québécois parce qu'en fait comment dire le je suis pas convaincu que je vais modifier cette console mais j'ai envie d'en faire quelque chose avec j'ai passé quand même plus d'une dizaine d'heures à tenter de la réparer et de la voir comme ça ce cosmétiquement attention à un tout est propre mais à l'intérieur je vais pouvoir vous montrer l'étendue des dégâts à l'intérieur allez c'est parti alors que le monsieur vient de se rendre compte qu'il n'avait pas allumé la caméra et qui parlait tout seul depuis deux minutes donc étendu des dégâts alors tout d'abord ils ont percé un trou ici alors deux trous même un pour fixer voilà leur connecteur de merde pourquoi tu perces un trou dans une console alors que ton mode rgb ne repose sur aucun schéma existant sur le net et qu'il ne marche pas ça c'est au dessus de moi enfin bref si d'ailleurs la personne à qui j'ai acheté ça regarde cette vidéo pas ne le prendre ne vous dire un vous pouvez le prendre comme vous voulez mais je dis ce que je pense et je dis ce qui est vrai je vais pouvoir montrer aussi l'étendue des dégâts à l'intérieur parce que frais la vache qu'on vienne pas me dire c'est moi qui ai fait ces dégâts parce que j'utilise pas j'utilise un fer à souder thermorégulé donc j'utilise le strict minimum de chaleur ici ils ont bousillé une connexion là ils ont bousillé les quatre connexions du modulateur rf qu'est ce qu'ils ont bousillé d'autres différentes pistes par ci par là déjà ici pour pour soulever ah oui voilà paf aussi une pin ici heureusement elle était connectée à rien mais voilà rien que ça déjà c'est criminel et pourquoi faire ça un trou ici pourquoi parce que bon si quelque part on est logique si vous retirez le modulateur rf vous utilisez un câble péritel vous récupérez tous les fils venez les câblés ici sur la carte mère directement certes c'est moins propre que d'avoir un connecteur mais vous ne bousillez rien au niveau plasturgie vous ne bousillez rien après c'est que mon avis ce n'est que l'avis d'un idiot donc la vie d'un idiot comme je vous dis toujours un sens voilà c'est pas forcément essentiel et voilà je dis ce que j'en pense bon maintenant qu'est ce que je vais faire bon j'ai décidé de faire une chose j'ai décidé en fait de d'utiliser les ports db9 qui sont ici mais ça j'en suis pas convaincu j'ai un port db9 qui est dans une boîte quelque part pas très loin et je vais vous expliquer ce que je vais faire tout d'abord je vais câbler l'un de ces trucs sur la manette de sg 1000 vérifier que ça marche bien voilà avec le raspberry pi il n'y a pas de raison de toute façon ce mode je l'ai déjà fait et je vais vous montrer après comment je les fais c'est ultra simple c'est vraiment ultra simple surtout si vous allez le faire comme moi je les fais et vous pouvez à la limite faire ça avec une master system ça marche aussi bien et c'est ultra simple qu'est ce que je vais faire d'autre câbler une led pour que la comment dire quand j'allume le raspberry pi il ya l'appel el famoso petite led qui est devant qui marque power on pour qu'on comprenne quand même que le truc est sous tension puis ça fera voilà ça fera joli et je vais laisser surtout pcb ici à l'intérieur pour gagner un peu de place j'ai retiré une deux trois quatre condensateurs de toute façon pour la console elle est morte le pour vous expliquer exactement je sais pas je l'avais dit dans la première partie j'ai tenté de regarder même à l'oscilloscope voir si le processeur réagissait j'ai aucun signe de vie mais j'ai rien 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 donc je considère cette console comme étant morte et le mode que je vais faire sera 100% non destructif ce qui est important ce que le jour c'est en jamais où j'ai la motivation ce qu'en fait il existe un truc qui est possible de faire pour remplacer ici ce circuit intégré défaillant serait d'utiliser deux puces un cpu et une puce audio compatible les câbler et faire un adaptateur mais c'est un sacré plan cul je le dis franchement je le dis je suis désolé d'utiliser cette expression un peu cru c'est un sacré plan cul parce qu'il va avoir des dizaines de fils à l'intérieur 1 je n'ai pas ces deux puces 2 même si j'ai du temps j'ai pas envie de m'emmerder avec ça et 3 qu'est ce qui me dit qu'il ya pas un autre circuit intégré qui est mort ah voilà grande question grande question intellectuelle auxquelles nous n'allons pas répondre aujourd'hui donc j'ai décidé de faire ce mode qui va me permettre donc de de pouvoir jouer tout simplement au jeu sg 1000 et puis aussi au jeu master system et vous allez dire des jeux sg 1000 pas grand n'a pas beaucoup d'intéressants mais ça va permettre au moins d'utiliser cette console au moins du trouver l'utilité vous pouvez critiquer tant que vous voulez vous avez sans doute raison je devrais pas faire ça avec une sg 1000 je devrais lui foutre la paix mais mon mode étant 100% non destructif et c'est aussi mon matériel je refais aussi un peu ce que je veux allez maintenant je vais vous montrer comment câbler votre manette une mallette de master system sur le port gp yo d'arrivée hippie donc j'ai utilisé ici un port des v9 ce qui fait que ma manette je peux la retirer ce qui fait que ce comment dire quand j'aurai refait au propre mon machin ici parce qu'en fait je voulais utiliser un double du pont connecteur du pont c'est ce genre de choses que vous pouvez en fait brancher en fait voilà je pense que vous voyez bien comme ça vous branchez par exemple ici vous avez la broche du port gp yo du raspberry pi tac vous venez brancher dessus le contact est fait vous avez rien à souder donc ça c'est très bien mais malheureusement le d'avoir des connecteurs femelles femelles j'avais des connecteurs que femelles vermal donc j'ai dû ici clipser et souder ici sur le raspberry pi donc j'ai commandé ce qu'il faut pour refaire ça au propre mais en attendant ça fonctionne et j'ai même décidé de faire mieux dans un premier temps je vais le laisser comme ça et à l'avenir ce que je vais faire c'est utiliser ça à l'intérieur une rallonge de manette db9 ce qui fait que ici tac par exemple là j'aurai mon câble de rallonge de manette qui va sortir et je pourrais changer de manette sans problème bon j'ai décidé de câbler dans un premier temps une manette parce que pour là il faut sept fils et par manette si j'en ai que quatre pour la deuxième mais j'aurais totalement pu câbler une seconde manette après qu'est ce que j'aurais pu une chose que j'aurais pu faire c'est ici couper toutes les traces et câbler les fils voilà de mon port db9 les câbler directement ici ça je peux le faire mais le problème c'est que j'ai envie de laisser cette console j'ai envie de lui foutre un peu la paix après je dis pas peut-être à l'avenir peut-être d'ici une semaine deux ou un mois ou deux je me serais fait une raison que cette console elle est elle est morte et je me dirais pas écoute voilà on va le faire donc dans un premier temps je pense que ça c'est une bonne idée mais en tout cas déjà une chose que vous pouvez faire si vous voulez jouer avec une manette master system même méga drive un méga drive vous avez deux boutons en plus à câbler et c'est bon c'est juste à câbler le bouton c'est les boutons start et voilà donc c'est pas compliqué il suffit ensuite de regarder une fois que vous avez bien câblé ici correctement donc en fait ce que j'ai fait c'est j'ai pris en fait j'ai ouvert la manette j'ai vérifié sur chaque broche par exemple voilà broche ici en haut à droite c'était c'était la touche haut la terre je crois qu'elle est ici donc j'ai bien vérifié que c'était bien les mêmes connexions que sur une manette master system je me suis fait un schéma pour tel fils que j'ai mis telle couleur et puis ensuite j'ai regardé sur internet qu'elle broche c'est pas j'ai regardé mon cousin m'a dit cousin broche numéro attendez une deux trois quatre cinq six broche numéro 6 sur le gpio c'est la terre et puis après ainsi de suite qui suit le truc et voilà il ya juste après un fichier à modifier dans la conflit par exemple récal box donc il va falloir brancher votre récal box en réseau vous allez dans cher système et je crois vous avez un fichier qui s'appelle récal box point conf vous avez juste un truc à bouger après pour faire en sorte que ça soit activé et ça fonctionne nickel j'ai testé c'est parfait donc comme comme j'ai testé que ça marche je vais pas m'emmerder avec ça j'ai juste deux choses que j'ai envie de faire en plus que je n'aurai pas le temps de faire dans sans doute dans cette vidéo sous cette vidéo c'est plus comment dire pour vous expliquer malheureusement ce que j'en suis à faire avec ce truc parce que ça me fait chier j'arrive pas j'ai vraiment pas réussi à la réparer il ya vraiment qu'un site de vie donc c'est vraiment une vidéo de merde je le sais il y a pas mal de gens qui vont gueuler et je le sais je m'en fous c'est la déprime c'est la déprime après il va l'avoir une autre idée de génie non je ne pourrais pas faire ça j'ai envie peut-être de me dire puisqu'elle est foutue je vais quand même câblé ici ce port db9 utiliser le même délire que j'ai fait ici et puis voilà ouais je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée alors du coup j'ai pris une décision encore mieux encore meilleur au lieu de modifier défoncer quoi que ce soit voilà ce que je vais faire j'ai dessoudé ici les pin d'un connecteur manette donc normalement il va venir tout seul les pin sont libres il ya juste le clips ici en plastique qui embête le monde voilà je l'ai vu et voilà ce que je vais faire je vais cliquer les broches une par une je vais prendre une pince voilà je vais les redresser et je vais câbler en fait mon truc comme ça ici sur la manette et je n'ai rien cassé ici en dessous j'ai rien cassé je n'ai levé aucune piste étant donné que j'ai dessous des proprement et comme à l'instant je viens de recevoir mes connecteurs dupont et dupont il va pouvoir faire quelque chose de propre voilà il comme ça la première partie de ce mode sera fait et j'aurai rien détruit voilà voilà allez je prépare mon connecteur je plie toutes les broches et puis on va faire ça c'est qu'il part et voilà c'est installé j'ai plus maintenant qu'à recâbler tout ça avec des connecteurs bien propre bien être à chaque fois du femelle femelle histoire de pas être emmerdé et puis voilà allez on va passer à la suite donc ça par contre je vais peut-être pas le filmer c'était pas nécessaire que je recâble donc voilà mon connecteur maintenant est installé en fait j'ai utilisé un connecteur d'une atari 2600 que j'avais parce qu'en fait celui là les broches du du pont ça c'est un peu trop gros et le contact parfois se faisait mais pour les broches du bas voilà j'avais passé en fait de dire de d'espace donc j'avais un vieux connecteur ici db9 d'une atari 2600 je sais qu'il est fonctionnel dont la couleur du plastique est légèrement différente mais ça passe voilà tout petit peu donc ce connecteur je vais le garder dans ma pile des des trucs qui vont me servir pour plus tard je vais maintenant recâbler proprement à chaque fois avec du du pont femelle femelle histoire de plus avoir des points de soudure comme là j'avais fait pour dire de tester et puis ça va être cool ça va être cool tout ça ça va vraiment bien on va s'amuser voilà voilà allez bon continue on est parti maintenant c'est pas le moment de faire ça timide et bien voilà c'est câblé bon maintenant il va falloir que je vérifie quand même ce que j'ai fait de vérifier si j'ai pas fait trop de bêtises mais voilà je pense que c'est plutôt bien plutôt petit plutôt bien j'avais normalement le chapeau aussi mon petit couvercle je sais pas trop ce que j'en ai fait bon j'ai vérifié une par une au multimètre les connexions se font bien entre port manette et ici ce qu'il ya de bien c'est que comme je vous avais dit je n'ai absolument rien cassé j'ai juste le voilà dessoudé proprement mis ça là et puis on est bien bon je vais déjà je pense retester ça vérifier si tout va bien et si effectivement tout est toujours ok mais je vois pas à part vraiment si j'ai mal câblé un truc ici sur le gp yo mais je pense avoir suivi plus ou moins ce que j'avais fait hier si je vois qu'il y ait un film qui est pas spécialement bien oui sinon ça a l'air plutôt pas mal voilà voilà bon maintenant il n'y a plus qu'à tester et aussi à passer à l'étape suivante qui câblé une led ou câblé une led je sais pas vraiment si je vais le faire devant la caméra c'était pas forcément le truc le plus nécessaire allez je range tout ça et je teste alors voilà 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 donc le mode est terminé donc merci encore aux cousins qui m'a donné des informations techniques qui m'ont permis de pouvoir terminer ce mode j'ai même câblé une led donc sur le gp yo du raspberry pi via une j'ai utilisé une résistance de 220 hommes alors qu'est ce qui se passe maintenant quand on branche pas voilà donc maintenant quand on branche la lime ça s'allume l'ordinateur me fait un sourire il me dit bonjour donc le temps que ça bout parce qu'en fait dedans pour l'instant j'ai temporairement mis un raspberry pi 1 que j'ai fait que j'avais sous la main la chose qui est stylé c'est que pour brancher la manette enfin pour comment dire je peux brancher les manettes via le port les ports de la console j'ai câblé joueur 1 joueur 2 ça fonctionne bon là j'ai pas envie de me faire chier à ressortir une manette de master system pour vous montrer le joueur 2 mais voilà je veux dire ça marche et ce qu'il y a bien c'est que on peut interchanger la manette on n'est pas obligé de passer dans le voilà à l'intérieur de la console laisser le fil branché directement à l'intérieur j'ai rien bousillé niveau pcb ma carte mon port cartouche bon il ne fonctionne pas mais je peux toujours mettre voilà une cartouche pour le lol il ya un truc j'aimerais faire mais c'est voilà ce sera par le dans un futur pour plutôt plus ou moins proche faut que je demande à une amie si elle peut me faire un petit bouton déjà si elle a du filament jaune à l'imprimante 3d c'est ce qu'elle veut me faire voilà un petit bouton je donnerai les dimensions voilà même au pire si de bout ce bouton est factice que ça fasse voilà vraiment un look d'origine ce qui a bien c'est que la led voilà fonctionne et que surtout la manette aussi parce que regardez ça c'est le petit plus de la maison donc là là on est sur le menu avec albox on appuie alors des fois ça m'a un peu de temps voilà parce qu'en fait c'est un sb ripi 1 et que du coup on peut changer de jeu on peut lancer le jeu donc paf et voilà le jus de range bon désolé j'étais obligé de recadrer un peu parce que voilà j'avais un peu cadré ça comme un goré donc du coup paf j'appuie ça fonctionne voilà bouton 1 bouton 2 gauche droite haut bas tout tout fonctionne bon bien sûr là on joue à ce space invaders montrer gauche enfin haut et bas c'est un peu compliqué mais voilà donc tout fonctionne je pense que je devais je referai ce mode semble probablement au propre avec un raspberry pi 0 histoire de pas on va essayer de non non je voulais je voulais tellement la voir je pense pas grave je l'ai pas vu je vais tellement avoir le petit alien bon je pense que je pourrais je referai ce mode avec un raspberry pi zéro histoire d'ara un petit peu plus de peps pour citer monsieur du quête dans les déviendraient des chiens et puis voilà puis quoi que et encore par coquetterie peut-être bon il ya une chose par contre que j'ai envie de faire attendez je vais me recadrer la caméra c'est derrière en fait voilà pour l'instant bon j'ai un câble à j'ai un hdmi qui sort et puis le cas micro sd tout ça est câblé à l'intérieur de la console ce qui est pas spécialement dramatique mais le truc c'est que j'ai pas je l'avais dit d'avance je ne voulais pas abîmer la plasturgie de la console plus qu'elle ne l'avait été abîmée par son ancien propriétaire donc j'ai profité du trou qu'ils avaient voilà percé dedans pour faire le mode pour faire passer mes deux câbles dont j'avais besoin donc voilà après je sais plus qui en discutant me disait tu devrais mettre un petit bouton derrière genre ici pour quand tu veux changer de jeu ou quoi bon j'ai des dizaines pas de données dizaines mais des petits claviers comme ça j'en ai plein ça coûte rien quand je veux voilà quand je veux quitter je fais échappe et ça évite surtout d'appuyer par par accident et surtout de percer un trou derrière après j'aurais pu me dire que comment dire au lieu de percer un trou derrière mais à mettre ici un petit micro switch et le bouton pause tac quand tu appuies dessus voilà ça te permet de soit d'avoir une vraie pause ou alors de et encore je pense que la pause sert pas vraiment à grand chose donc ouais le mode dans tel qu'il est l'actuel il est fonctionnel il est même plus qu'en fonctionnel je suis même assez content de ce que j'ai fait même si au début de je ne pensais pas laisser comment dire je voulais faire un mode en mode lol mdr et puis après je retire tout ce qu'il ya dedans en mode vous avez vu on peut modé un truc sans tout abîmer et en plus c'est réversible mais finalement je vais peut-être la laisser comme ça un petit peu quelques temps et si je vois dans un futur proche que ça m'ennuie enfin je pourrais toujours virer ce qu'il ya dedans ou alors ou alors je me dis je mets dedans un raspberry pi 2 je mère j'ai bépi et du coup j'ai une vraie sortie rgb et je peux jouer à tous les à tous les à tous les jeux et j'ai mis là ouais ouais je sais pas je sais pas par contre ce que je vais faire ce que là j'ai posé ma main voilà comme ça dessus pendant qu'on parlait ce que je vais essayer de faire par contre c'est de de tester tous les jeux du rom 7sg 1000 parce que là j'ai dû tester quoi 1 2 4 6 8 jeux grosse sélection ça permettra de redécouvrir aussi tout ça par contre la manette je vous conseille de ne pas utiliser une manette comme ça les boutons sont en caoutchouc c'est pas spécialement ultra confortable et surtout le caoutchouc du bouton et le contact qui vient presser sur le sur le circuit imprimé de la manette c'est une seule et même pièce donc c'est pas super résistant surtout que voilà c'est ça elle date pas d'hier la sg 1000 allez bon sur ce je sais très bien que ce mode voilà enfin sans doute faire grager beaucoup de gens je vous le sais d'accord voilà qu'est ce que vous voulez vous dise quelque part je vous comprends c'est normalement avec des consoles comme ça on y fout là on lui fout la paix mais bah c'est pas moi qui est commencé si si la personne à qui qui avait commencé ce mode avait su s'arrêter n'avait pas fait n'importe quoi j'en aurais pas été obligé de faire ça avec voilà après je dis j'étais pas obligé aussi de faire ça avec cette console mais en tout cas ça pour vous prouver une chose on peut modder on peut faire ce genre de projet avec voilà des consoles rétro sur il a fortiori aussi avec une master système on peut faire une master système raspberry pi en modant voilà les gens les pour manettes tu branches ta ta manette de master système tout ça sans avoir à bousiller quoi que ce soit et ça je pense que c'est beau ça je pense que ça peut être aussi quelque chose des petits projets comme ça qui peuvent être intéressant bon allez sur ce je vais arrêter de m'excuser sur le fait que je les j'ai fait ce mode c'est fait c'est fait je vous fais donc des bisous on se reverra très bientôt pour une vidéo moins controversée et j'aime recevoir un email je vous laisse des bisous et à bientôt je vous laisse des bisous et je vous laisse des bisous et je vous laisse des bisous